C'est-à-dire que la ville de Tichyit est un peu d'un 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 peu. C'est-à-dire que la ville de Tichyit est un peu d'un 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 peu d Nous avons ainsi voulu susciter une activité distinguée dans le cadre de celle commémorant la naissance de notre prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ces villes anciennes ont constitué, tout au long de l'histoire, des lieux d'attraction pour les oulémas et les étudiants, des centres de rayonnement des sciences islamiques et imams, diffusés par nos savants au sud et au nord du Sahara. Les habitants de ces cités sont connus pour leur attachement aux valeurs authentiques de l'islam, religion de tolérance et d'ouverture. Mesdames et Messieurs, le Festival des villes anciennes est devenu au fil des temps une manifestation culturelle authentique, porteuse d'un projet socio-culturel ambitieux qui revifie notre patrimoine arabe et africain et qui renforce notre unité nationale. Il fait ressortir l'apport culturel mauritanien dans son exceptionnelle diversité et dans sa grande richesse. Il constitue également un puissant levier pour le tourisme et le développement local. Ce festival a aussi pour ambition de faire revivre notre patrimoine matériel et immatériel à travers les jeux traditionnels, les rencontres scientifiques et les compétitions culturelles. C'est également une occasion pour illustrer le génie créateur de l'homme mauritanien et sa capacité à s'adapter à son environnement naturel et à utiliser au mieux ses potentialités. Ce festival est une occasion d'ancrer nos valeurs de solidarité et d'entraide dans le cadre de l'unité nationale et de la fraternité islamique. Le devoir national nous impose de s'intéresser à nos cités historiques, de développer leurs ressources et leurs infrastructures et de les désenclaver. Elles sont les témoins vivants d'une période de notre histoire dont nous devons rester fiers. Nous avons donc à préserver ces sites, les développer, en faire des pôles d'attraction pour les chercheurs et pour tous ceux qui s'intéressent à notre histoire et à nos traditions. Mesdames et Messieurs, l'organisation du Festival des Villes Ancènes à Tichyte, foyer de rayonnement culturel, qui exprime dans son architecture et dans sa culture notre authenticité, fait cette année de cette cité antique la capitale culturelle de notre pays. Je voudrais enfin renouveler mes remerciements aux populations de Tichyte et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette importante manifestation. Je déclare ouvert le Festival des Villes Ancènes en sa septième édition. Merci.